Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le... Alors il faut que je regarde parce que j'ai plus du tout l'habitude du coup de filmer et en plus je filme avec mon téléphone Nous sommes le mardi 18 août donc moi je suis en vacances depuis samedi vendredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche on avait du monde à la maison donc je n'ai pas pu commencer à vlogger mais ça y est je vais pouvoir commencer à vlogger hier je me suis reposée parce que vraiment j'étais HS là avec le monde à la maison etc Là je ne vous ai pas fait du coup le petit rituel du café mais ce sera fait dans les prochains jours parce que vraiment j'ai perdu l'habitude forcément en tout ce temps en temps de mois sans vlogger forcément j'ai plus l'habitude de prendre le réflexe de prendre le téléphone ou l'appareil photo pour vous filmer le rituel du café là Nolan et Aria sont déjà réveillés et du coup aujourd'hui en fait dans ce cas c'est que Aria en fait elle va faire son dernier jour à la crèche aujourd'hui elle va faire son dernier jour de crèche aujourd'hui puisque moi j'ai un rendez-vous chez le tatoueur en fait je vous montrerai de toute façon tout ça et les enfants en fait seront vous voyez pourquoi c'est compliqué de filmer et les enfants, les garçons seront chez ma mère puisqu'elle ne travaillait pas ça plus loin mais vu qu'elle l'a su au dernier moment en fait elle l'a su hier qu'elle ne travaillait pas elle aurait pu prendre un Ria du coup mais là c'est trop tard elle est prévue pour la crèche donc elle ira à la crèche et là on ne va pas tarder à partir d'ailleurs il faut que j'aille réveiller Evan Evan c'est une marmotte il dort un truc de fou donc ouais là il faut que j'aille le réveiller parce que normalement on part à 10h il est 10h moins une quart il faut encore que j'aille me refaire un petit peu une face m'habiller parce que je suis encore en pyjama et que les enfants aillent s'habiller surtout aussi et se baigner mais non Aria tes frères ils vont se faire trahirer et toi tu vas à la crèche bon ça y est là il est 11h15 donc on vient d'arriver chez mes parents les enfants sont devant la télé on regarde le best of de Super Nanny c'est ça qu'on regardait non ? ouais il dit des gros mots parce que c'est trop marrant pas trop non et du coup Aria est à la crèche là je vais faire un manger pour quand ma mère va rentrer du travail avec mon père aussi d'ailleurs mais ma mère va rentrer un petit peu plus tôt que mon père normalement mais moi je vais commencer à faire un manger et après moi je partirai à 13h donc parce que j'ai rendez-vous à 13h30 chez le tatoueur c'est pareil je vous montrerai tout après ne vous inquiétez pas et autrement j'ai tellement de choses à vous dire en fait depuis tout ce temps là que j'ai pas filmé vous me demandez souvent en fait sur Instagram comment se passe le travail et je vous dis souvent que je peux pas trop en parler en fait parce que du coup je sais pas quand je vous ai d'ailleurs je sais plus comment je vous ai laissé je crois que je vous ai laissé dans une vidéo où je vous expliquais que qu'on m'avait rétrogradé parce que ben j'ai pas pu venir en fait lors du confinement à cause des enfants qui n'avaient pas école j'avais aucune solution de garde en plein confinement mais bon ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu l'entendre et je vous avais déjà dit qu'ils m'ont ils m'ont rétrogradé en fait j'étais en rayon depuis 6 mois en fait j'étais en rayon la grosse bêtise que j'ai faite et que je n'aurais jamais dû faire mais au moins ça me servira de leçon c'est que je n'ai pas demandé de signer un avenant donc du coup en fait j'étais encore en contrat hôtesse de caisse en étant en rayon ce que j'aurais jamais dû faire franchement j'ai trop fait confiance et c'est bien souvent ce qui nous joue des tours en fait la confiance on ne devrait pas faire confiance et du coup ils en ont profité pour me me rebasculer en caisse voilà donc je suis de nouveau actuellement donc depuis le 1er juin je suis en caisse les horaires comme je vous avais déjà expliqué c'est des horaires complètement changeantes c'est jamais les mêmes les jours de repos ne sont jamais les mêmes j'ai des jours de repos aléatoires ce qui est un petit peu avantageux c'est que je peux demander par exemple si c'est un rendez-vous le mardi ou un rendez-vous le vendredi voilà je peux demander à mon chef qui est très conciliant de me laisser ce jour-ci ou ce jour-ci ou une après-midi ou une matinée franchement pour ça il est vraiment très très génial de toute façon mon chef mon chef de caisse a toujours été a toujours été très correct et est très arrangeant contrairement à mon autre mon ancienne chef de rayon qui elle par contre je ne parlerai pas plus de ça parce que ce n'est pas le but voilà mais je sais que vous avez été plusieurs à me demander justement des nouvelles de mon travail donc voilà je vous explique un petit peu en gros en gros toujours les grosses lignes parce que ça c'est pareil je ne peux pas trop en parler non plus parce que c'est voilà je ne peux pas je ne peux pas ça pourrait se retourner contre moi également donc je ne préfère pas trop 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 rentrer dans les détails mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment 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 mis un coup au moral mis un coup qui m'a fait remettre en question sur mon avenir dans la boîte sur ce que j'ai vraiment envie de faire sur sur les comportements des supérieurs hiérarchiques voilà c'est beaucoup beaucoup de choses qui voilà que j'ai appris finalement et que qui me serviront plus tard je pense c'est comme on dit c'est des choses qui qui sont arrivées et qui ne m'arriveront certainement plus puisque justement ça m'est arrivé déjà une fois et voilà donc autrement j'ai plein de trucs à vous raconter hop là en septembre on va prendre rendez-vous là on est en plein dans le dans la recherche d'une maison ça y est ça y est ça y est on est en plein dans une recherche de maison donc du coup là on attend en fait que l'été passe parce qu'avec les vacances et tout c'est même pas possible toutes les banques et tout c'est complètement en ralenti le mois d'août de toute façon c'est un mois qui est complètement en ralenti partout donc on va attendre là septembre qu'on ait plus de temps aussi parce que puisque du coup arrière va rentrer à l'école aussi évan va être au collège ça va être des gros 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 changements des gros chamboulements mais ça va être très très bien et du coup voilà on attend là septembre pour pour aller alors on a un constructeur là qui nous intéresse pas mal qui nous intéresse pas mal voilà j'en dirai pas plus parce que c'est vrai que j'aimerais bien garder un petit peu de secret et vous dire un petit peu tout au fur et à mesure des événements donc donc voilà on est très 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 pressé là d'être en septembre pour que enfin nos recherches puissent vraiment démarrer et aboutir surtout et on a hâte de partir de cette maison malgré malgré que ce soit une maison qui nous a fait de très 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 beaux souvenirs parce qu'on y a passé quand même ça va faire 5 ans là oui ça va faire 5 ans ça a fait 5 ans donc voilà c'est une maison qui nous a laissé vraiment beaucoup de souvenirs et puis il y a eu la naissance d'Aria dedans etc donc bon bref mais on a vraiment hâte de la quitter aussi parce que là ça devient trop compliqué c'est trop c'est c'est trop petit on se marche dessus c'est plus possible maison à étage on n'en veut plus donc voilà à part ça je pense que je vais vous laisser je vais vous laisser là pour le moment je vais commencer à faire manger ma mère m'a dit qu'elle m'a laissé du riz pour faire une salade de riz donc je vais faire une salade de riz pour m'y regardez je suis commandé un nouveau petit collier je l'ai commandé sur joli de moseille d'ailleurs vous êtes aussi pas mal tout le temps à me demander où je commande mes bisous alors c'est tout le temps en fait sur joliedemoiselle donc le site joliedemoiselle.com je vais vous le mettre en barre d'infos si j'y pense joliedemoiselle ou oui oui voilà en fait c'est tous des c'est tous des des bijoux en plaqué or ou en argent bon moi je porte que du plaqué or et en fait tout vient de là voilà là la chaîne la grande chaîne vous me demandez souvent elle vient de là elle est gravée en fait c'était je l'avais reçu pour la fête des mères c'est mon chéri qui me l'avait offert alors sur un côté de la face il y a marqué on t'aime maman et de l'autre côté il y a les trois prénoms des garçons enfin des garçons n'importe quoi les trois prénoms des enfants donc Evan Nolan et Aria et là il y a un petit une petite médaille un peu matelassée comme ça celui-là c'était de chez où il y a il y a une petite pierre c'est une aventurine qui est à l'intérieur voilà et donc celui-là pareil jolie demoiselle et mes bracelets c'est pareil d'ailleurs comme vous voyez là pas les roses les dorés c'est pareil c'est jolie demoiselle également les bagues c'est jolie demoiselle celle-ci aussi enfin bon bref tout vient de là-bas mes boucles d'oreilles c'est pas non mes boucles d'oreilles celle-ci je les ai achetées chez Etam 7 euros c'est du plaqué nickel le bandeau si vous voulez savoir parce que c'est pareil ils sont Instagram chaque fois que je les mets vous vous êtes pas mal à me demander c'est AliExpress et c'est pas un bandeau d'ailleurs c'est un serre-tête je l'adore je le kiffe trop et voilà allez je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure bon du coup voilà je sors de chez le tatoueur là il est 18h33 je vous ai pas repris depuis ce matin en fait mais j'avais vraiment pas le temps c'était un peu speed là du coup là short il est 18h30 vu que en fait le tatoueur il est à côté de mon village et que je dois passer par mon village pour retourner chez mes parents chercher les enfants je me suis arrêtée et je récupère je récupère Aria et David ils vont arriver là et ça y est le tatouage est fait alors là je sais pas comment vous le montrer en fait voilà en fait c'est un loup avec des avec un oeil du coup bleu et qui se cache derrière des fleurs et il y a des fleurs de cerisier qui montent en fait qui descendent jusqu'au bras là voilà et ça remonte comme ça voilà bon les dates en dessous je les avais déjà et on se retrouve du coup en fait on a été coupé tout à l'heure puisque il y a juste David qui est en train d'arriver dans la voiture et il y avait des personnes là qui me regardaient bizarrement parce que je parlais à mon téléphone donc j'avais coupé mais je vous montrerai plus en détail le tatouage ce soir quand on sera posé là on est dans la file d'attente pour se prendre un petit KFC c'est très rare d'ailleurs le dernier qu'on s'est fait c'était quand ? au cinéma au cinéma ? ouais mais on n'était pas en famille quoi on y va tellement peu qu'on y va tellement pas en fait qu'on ne se souvient plus de quand on était à la dernière fois j'ai hyper chaud parce que j'ai dû fermer la fenêtre pour vous parler et il fait encore 29 degrés il est 8h30 pour redire ce qui fait très chaud et du coup on revient de chez mes parents du coup les garçons sont ici on a pris ma voiture d'habitude on ne prend jamais ma voiture quand on part tous ensemble on prend toujours la voiture à David mais vu que j'étais avec ma voiture et que comme je vous ai expliqué j'ai dû passer par mon village pour atterrir enfin bon bref donc on a exception on a pris ma voiture mais vous voyez c'est serré derrière mais c'est pas grave donc ouais on va prendre un petit KFC parce que du coup il est tard parce qu'on a pris on a pris l'apéro chez mes parents du coup mais voilà on ne voulait pas le déranger pour manger quoi que ce soit donc on est parti avant le repas donc voilà et puis sinon le tatouage ouais franchement moi je suis trop 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 contente vraiment je suis vraiment vraiment trop contente je sais pas si vous allez vraiment pouvoir le voir comme ça mais il descend en fait je vous avais montré tu veux le montrer ? donc en fait il est voilà il est comme ça dans ça et du coup en fait je voulais vraiment un loup comme vous pouvez le voir avec un oeil un oeil bleu et du coup caché et du coup caché par par les fleurs donc ouais moi je suis trop 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 contente du coup il y avait les dates de naissance des garçons encore là qui d'ailleurs il faut que je rajoute la date de naissance d'Aria mais voilà ce que ça donne un petit peu il est trop bien fait enfin franchement moi je suis super contente du tatoueur il est tellement fort il a fait du réalisme sur le loup mais un truc de dingue donc voilà je suis trop contente tout mon petit tatou d'ailleurs je vous avais pas montré l'autre tatou que j'avais fait aussi ce que j'avais fait il y a en juin c'était en juin l'autre parce que c'était à la fête des pères donc l'autre je vous le montrerai à la maison c'est symbolique en fait celui-là c'est un tatouage symbolique que j'ai fait mais je vous le montrerai à la maison et celui-là c'est pas vraiment symbolique il y a une certaine symbolique aussi mais c'était vraiment pour la beauté du loup et des fleurs en fait je sais pas si vous allez m'entendre avec la marmaille derrière mais voilà et le meilleur moment de la journée est arrivé je suis sûre que ça vous a manqué enfin du moins je l'espère ce petit moment là le meilleur moment de la journée donc là il est 22h27 on a pris notre temps en fait pour manger on a discuté plein de trucs là ce soir à table avec les enfants Nolan m'a fait de la lecture là parce que je vous racontais une histoire à Ria et du coup il voulait lire en fait les mots de l'histoire donc il était tout content de lire les mots ce qui est rare de sa part d'être comment dire en demande de lire en fait parce qu'il aime pas ça et là ce soir ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il avait envie de lire et puis il était tout fier de me de réussir à lire des mots etc et du coup je l'ai félicité enfin bon bref parce que j'étais toute contente et du coup c'est pareil David il est venu il lui a fait gros câlin il lui a dit que c'était bien machin enfin vraiment ouais on est fiers de on est fiers de Nolan il fait des efforts au niveau de la lecture tout ça quoi d'école quoi donc on est très 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 content voilà et oui il fallait que je vous montre du coup ce tatouage là puisque je vous avais dit que je vous le montrerai c'est assez compliqué à montrer comme ça parce qu'en plus je suis avec mon téléphone en fait ça a une signification parce que si vous regardez bien et en fait c'est les trois têtes de moi en fait ils ont le bandana donc la première sur les oreilles ce qui signifie je n'entends rien le second sur les yeux je ne vois rien et le troisième sur la bouche je ne dis rien c'est en fait je ne sais pas si vous connaissez les sages de la sagesse c'est exactement en fait la même signification pour moi donc si vous ne connaissez pas la signification en gros sur les grosses lignes en fait c'est comme si comment vous dire si on applique ses intentions en gros il nous arrivera que du bien et ça nous portera bonheur également voilà et du coup c'est ça a beaucoup 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 de signification pour moi je ne vois rien je n'entends rien et je ne dis rien ça a énormément de signification pour moi ça a énormément de valeur c'est voilà c'est c'est très important pour moi en fait ce symbole là donc c'est pour ça que j'ai et j'ai voulu le faire avec des têtes de mort en fait c'est pas trop 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 dans mes habitudes je ne suis pas trop tout ce qui est têtes de mort mais là je ne sais pas je ne sais pas je les ai trouvées belles et bien faites en fait avec le bandana et le bandana en fait c'est moi qui ai demandé de le faire rouge et que le reste soit en noir et blanc parce que j'aime bien en fait le côté noir et blanc et juste le bandana rouge en fait sur les parties à cacher je trouve que ça relève vraiment le dessin et par contre celui-là je ne l'ai pas fait au même endroit que celui-là et je pense que celui-là que j'ai fait là ce sera ce sera du coup mon tatoueur attitré parce que c'est vraiment le plus joli des tatouages que j'ai pu que j'ai sur moi en fait parce qu'il est vraiment d'un détail mais c'est un truc de malade le loup il est il est super réaliste exactement ce que je voulais les fleurs sont super belles pas trop pas assez vraiment vraiment il a le souci du détail mais je le regarde parce que moi quand je me fais tatouer alors après ça dépend des personnes mais moi quand je me fais tatouer j'adore regarder j'adore regarder me faire tatouer j'adore regarder l'aiguille enfin bon bref je dois être un peu maso des fois je sais pas mais bon bref j'adore j'adore regarder j'adore et du coup du coup je voyais que vraiment vraiment il avait ce souci du détail il repassait sur s'il voyait que c'était pas bien rond enfin bon bref vraiment j'ai adoré ce ce tatoueur et donc du coup en fait j'ai d'autres projets encore mais pour l'instant je vais m'arrêter là parce que de tatou en trois mois ça ira on va s'arrêter un petit moment on fera ça pour cet hiver les prochains mais j'ai tellement d'idées encore si je m'écoutais je m'arrêterais pas c'est bien ça le problème il faut s'arrêter aussi bon bref je vais arrêter de parler ça fait déjà 4 minutes demain c'est mercredi on retourne chez ma mère parce que du coup elle travaille le matin mais elle travaille pas l'après l'après donc du coup on y retournera moi je pourrais pas aller me baigner mais je serai avec les enfants et puis les enfants veulent se baigner donc voilà et puis je vais me reposer un petit peu au bord de la piscine en protégeant mon tatouage forcément parce qu'il faut pas l'exposer au soleil normal et là j'ai mis une tonne de crème je vais vous montrer rapidement je suis pas sûre ouais on voit que ça brille brille quoi ouais ouais ça brille et je lui ai demandé pour que ça en fait ça dépasse un petit peu sur la main en fait les fleurs et les feuilles et c'est exactement ce que je voulais je voulais pas en fait que ça dépasse trop vous voyez le le tatouage sur les mains je voulais pas et là vraiment il a vraiment fait ce que je voulais enfin bon là je suis trop contente et puis voilà autrement je suis en train de lire un nouveau livre c'est le nouveau livre de chez Virginie Grimaldi donc il s'appelle et que ne dure que les moments doux et il est tellement bien il est trop bien je viens de remarquer j'ai fait des taches de thé dessus sur la couverture je suis dague oh non j'espère que ça partir bon bref allez je vais me lire ce livre et je vous dis à la prochaine du coup je sais pas quoi je sais pas encore quand je vous promets rien vous voyez je les vlogs ça me manque franchement depuis la reprise du boulot là après le covid ça me manque tellement mais c'est tellement pas le temps donc bon bref mais voilà je vais essayer d'en refaire donc bah écoutez je vous dis à la prochaine je vous promets rien